salut tout le monde c'est septimus blecs ça fait super plaisir de vous retrouver et là ça fait vraiment très très plaisir puisque nous allons procéder à l'unboxing de l'infiltrateur site une des toutes récentes extensions pour le jeu de figurines x-wing donc en v2 et c'est assez spécial comme moment puisque pendant la v1 on attendait enfin en ce qui me concerne je pense que nombreux sont dans mon cas la plupart des joueurs de x-wing on attendait la guerre des clones dans le jeu et ça arrive enfin alors ça arrive en v2 certes mais ça arrive enfin ça fait juste trop plaisir je suis vraiment très très heureux de partager ce moment avec vous et par ailleurs j'ai essayé de ne pas me spoiler pour découvrir ça en même temps que vous peut-être que vous vous êtes spoilé mais pas moi voilà on regarde tout de suite la boîte j'aime beaucoup le format des nouvelles boîtes un format très épuré ici infiltrateur site paquet d'extension donc une nouvelle faction ici un celle des droïdes le nom exact doit être à l'intérieur donc ici le vaisseau qui a l'air somme toute magnifique on va le regarder plus près par ensuite salut tout le monde à ça brille beaucoup donc star wars x-wing star wars x-wing ici le petit effet bouquin habituel qui est encore plus prononcé ici avec ce nouveau format de boîte et puis j'aime beaucoup le jeu ici le splendide dessin de l'autre côté bas la même chose en dessous rien et puis au dos on a ici une photo du contenu de ce paquet d'extension on leur précise bien entendu qu'il faut une boîte de base x-wing pour jouer ici on a des précautions des coordonnées âge plus de 14 ans ouais non franchement on peut y jouer avant 14 ans je pense un disney edge fantasy flight pardon excusez moi il ya plus edge ici le format des protège cartes les coordonnées et bien entendu ici le petit laïus habituel des extensions quelque chose de très très aseptisé on ouvre tout de suite cette boîte j'ai tout prévu donc on va déjà enlever ce plastique de protection qui brille de mille feux j'aime énormément ce moment voilà à noter quand même que quand je l'ai reçue un j'ai un peu flippé parce que vous voyez ça ça va ça gigote là dedans quoi c'est c'est pas cool bon là on voit bien là donc pas de scotch tant mieux on ouvre la boîte et à l'intérieur c'est fait comme ça donc on a le matos ici et bien entendu le bloc vitrine alors je suis assez surpris parce que je m'attendais vraiment à ce que ce soit un comment dire un petit un plus petit vaisseau fut vraiment surpris par la taille de cet infiltrateur alors ici on a un beau bloc de dépunchage et on a ici le reste du matos voilà une petite notice et alors on a un premier sachet avec le socle alors si je me trompe pas c'est un grand socle celui ci c'est un grand vaisseau a priori ici on a les cartes et puis c'est tout voilà donc tout le matos sorti de la boîte avant d'attaquer on a ce fameux petit livret avec la présentation du vaisseau ici la liste du matériel donc c'est la faction de l'alliance séparatiste donc les séparatistes nouveau logo ici superbe superbe on a donc palpatine nouvelle règle les actions violettes donc il s'agit de de la force il me semble les engins distants attaquer des engins distants ouais ok endommager les engins distants utiliser les engins distants je pense que les engins distants ici on parle des bombes j'imagine solitaire on ne peut pas intégrer plus d'un exemplaire donc c'est maintenant ça s'appelle solitaire pourquoi pas les marqueurs de contraintes ce sont donc des nouveaux marqueurs les engins donc ce dont on parlait avant vous voyez qu'il s'agit bien ici d'une sorte de de bombe avec les précisions ici j'imagine sur la carte donc la nouvelle phase de système bien précisé maintenant dans la règle de v2 pour l'utilisation des engins puisqu'il ya eu des modifications des règles de base de la v1 déjà en cours avec des facs voilà alors à la recherche des coûts de points et des emplacements d'amélioration donc là on vous donne rendez vous sur leur site et puis derrière bas les crédits voilà donc à noter ici on a un superbe dessin à noter que nous n'avons plus donc de scénario dans cette nouvelle formule on va commencer on va finir par les cartes mais on va commencer le punchage voilà je vais quand même sortir les cartes du sachet et comme vous pouvez le constater il y en a un petit paquet là c'est plutôt cool voilà donc on regardera les cartes ensuite on va s'ouvrir ce paquet enfin cette planche nous allons la libérer de son plastique pour pouvoir dépuncher tout ça voilà hop on peut pas dire que ce ne soit pas solide c'est un petit peu voilà un petit peu trop dur à mon goût c'est vraiment trop trop bien enveloppé là dedans donc on va remettre un petit coup de de papier c'est la punaise vous voyez déjà tout parle avec le sachet c'est cool on a donc ici le dos du disque de manoeuvre la roue de manoeuvre et vous voyez que enfin c'est pas le dos c'est le dessus pardon et vous voyez que c'est très très joli encore une fois c'est une illustration très sympa pour les apparatistes j'aime beaucoup on a donc aussi les manoeuvres en elles-mêmes alors on a ici un 1 tout droit et des virages légers qui sont anti stress par contre les virages serrés à 1 sont générateurs de stress ici à 2 on a des boucles de segnor on a des virages serrés lambda et on a le reste des manoeuvres en anti stress ce qui est plutôt pas mal pour l'instant ici on a de l'anti stress à 3 tout droit les autres types de virages étant lambda on va jusqu'à 4 en vitesse tout droit ici sans stress et on a ici un comment dire un coille au grain à 5 et bah punaise donc je trouve que pour un vaisseau de cette taille c'est plutôt chambé donc là bonne surprise au niveau des manoeuvres on montera la roue de manoeuvre ensuite alors qu'est-ce qu'on a ? on a une preuve d'achat comme d'habitude trop cool ici on a 1 et 2 marqueurs de concentration ici on a 1 marqueur de dégâts critiques on a ici 3 marqueurs de force voilà quand je vois tout ce qu'il y a à dépuncher sur cette plaquette je me dis que on doit avoir des cartes très très intéressantes avec ce vaisseau ici on a 1 marqueur de brouillage 2 et 3 marqueurs de brouillage ici on a 1, 2, 3 et 4 marqueurs de charge il faut avouer quand même que le nouveau design de comment dire des marqueurs du matos de la V2 est vraiment vraiment très très sympa on a 4 marqueurs de bouclier je ne reviendrai pas là-dessus on a 3 marqueurs de rayon tracteur 1, 2 et 3 ici on a un petit marqueur pour les roues de manœuvre en plastique ici on a un set de target donc target 13 avec bien entendu les 3 marqueurs d'identification de vaisseau qui vont avec on a ici 2 engins pour l'instant je ne connais pas le nom de cet engin donc on verra ça après quand on regardera les cartes en détail ici on a 2 marqueurs de calcul ici on a un marqueur de clocage si je ne me trompe pas voilà ici on a 3 marqueurs alors c'est indiqué ici ce sont des marqueurs excusez-moi ce sont des marqueurs de contraintes voilà donc on regardera l'utilité de ces marqueurs bien entendu ensuite ici on a des marqueurs de vaisseaux donc le premier est tombé on va les regarder ensuite quand on va le monter ce vaisseau parce que c'est quand même le truc à voir c'est le vaisseau et ici on a des marqueurs de je crois que c'est du qu'est-ce que c'est que ça marqueur unique pardon il me semble que c'est ça et on a fini le dépunchage pas mal hein donc on va déjà avant de monter le vaisseau monter la roue de manoeuvre et comme d'habitude j'espère que nous n'allons pas galérer bien sûr puisqu'on a toujours le même on m'a dit non on a déjà par la vache voilà donc obligé de le séparer avec les dents heureusement que j'ai de bonnes dents donc hop on a des skis au milieu et bien entendu pour la V2 ça se passe comme ça hein on va mettre ça en dessous voilà un bon clic et super on n'a pas galéré voilà je trouve vraiment ce design super sympa on regardera bien entendu le dos des cartes ensuite alors on a donc ce grand socle on va monter ici ceci voilà la flèche vers l'avant on va prendre ici un euh alors on a qui ? ah bah bien entendu on a Darkmall ici voilà valeur 2 d'initiative de 5 au dos on a D euh O66 plutôt O ou D ouais plutôt D on a O66 hein 0.66 bon pourquoi pas ah on a le compte de coût en pilote à 3 pourquoi pas par contre valeur euh d'initiative de 3 seulement bizarre et on a le messager noir j'imagine que c'est le pilote lambda A2 donc on va prendre bah on va prendre Darkmall j'aime énormément le design ici vous voyez une espèce de marron orangé là donc hop on met ça en position on va en profiter pour mettre euh le marqueur d'identification et on va mettre les deux faces on sait jamais des fois qu'ils puissent faire un double ciblage ça vous permet comme ça d'utiliser les deux couleurs et on va tout de suite regarder bien entendu le vaisseau de plus près et donc effectivement il a du sortir de son de son socle je trouve ça assez flippant il est entier il est entier c'est le principal alors je je personnellement je le trouve très très beau cependant il me paraît plus clair que ce qu'on voit euh dans la menace fantôme par contre il est superbe le molde est juste trop trop génial oula oh excellent ah on peut déplier les ailerons ah ça c'est pas mal du tout par contre ça semble un petit peu fragilose quand même trop bien trop trop bien ah le dessous est juste superbe je le trouve vraiment très très beau ce vaisseau je suis un gros fan vous voyez ici les détails de peinture qu'il y a sont juste magnifiques et ici les détails de molde hallucinants terrible il est vraiment terrible ce vaisseau euh donc hop voilà on va refaire un petit récap du coup donc on a deux marqueurs de vaisseaux les marqueurs d'identification un set de target la roue de manoeuvre bien entendu on a ici une preuve d'achat et un marqueur pour les roues de manoeuvre en plastoc on a deux marqueurs de concentration mais également deux marqueurs de calcul on a trois marqueurs de contraintes ce qu'on va regarder nous ensuite on a deux engins on a un marqueur de dégâts critiques on a trois marqueurs de force trois marqueurs de brouillage quatre marqueurs de charge quatre boucliers ici on a trois marqueurs de rayon tracteur ici on a trois marqueurs ioniques et on a un marqueur de clocage bien entendu on a une notice qui ne sert pas à grand chose et on a les cartes voilà on va donc commencer par les pilotes avec ici le plus puissant en valeur de pilotage j'ai nommé Darkmool alors Darkmool a concentration il a target et il a tonneau générateur de stress arc de tir avant trois de puissance un de défense seulement six de coq et quatre de bouclier par contre trois jetons de force récupérables sa particularité après avoir effectué une attaque vous pouvez dépenser deux forces pour effectuer une attaque principale bonus contre une cible différente si votre attaque était ratée vous pouvez effectuer cette attaque principale bonus contre la même cible à la place ah et bah rien que ça punaise alors c'est ça ça demande deux jetons de force mais quand on voit qu'ils sont récupérables ça veut dire que vous en récupérez un au tour suivant vous pouvez rebalancer la même chose c'est pas mal c'est violent même j'ai envie de dire ensuite on a qui ? on a le Compte Doku donc par contre lui valeur de pilotage 3 seulement voilà on a les mêmes caractéristiques ici on a toujours concentration target et tonneau générateur de stress capacité après avoir défendu si l'attaquant est dans votre arc de tir vous pouvez dépenser un marqueur de force pour retirer un des un pardon de vos marqueurs bleu ou rouge on joue sur les couleurs après avoir effectué une attaque qui touche vous pouvez dépenser un marqueur force pour effectuer une action waouh ! donc déjà et puis bien entendu retirer un marqueur bleu ou rouge alors les bleus bon ok mais surtout les rouges hein ionique, stress, etc. c'est plutôt pas mal comme capa je trouve surtout que c'est que pour un en force une bonne anti-sèche j'ai envie de vous dire ici on a donc le O66 c'est donc un droïde il n'a pas de force il a ici le calcul qui remplace la concentration pour le reste on a les mêmes capas et ici après avoir défendu vous pouvez dépenser un marqueur de calcul pour effectuer une action et bien c'est pas mal pas mal du tout encore une bonne capa ici et puis bien entendu on a le pilote lambda ici le messager noir avec les mêmes caractéristiques mais à deux seulement en valeur d'initiative donc ici on a les fameux droïdes sondes DRK1 alors ça dit quoi ça ? ce sont des engins et ce sont ça enfin ce sont ces marqueurs là vous voyez c'est plutôt joli ici on a un truc pour les caler je sais pas c'est pas mal donc ça attaque à 3 et ça a que par contre ça a uniquement une coque par contre ça fait quoi ? alors ça a une valeur d'initiative de 0 bon j'ai envie de vous dire ça me parait un petit peu logique tant qu'un vaisseau allié verrouille un objet ou brouille un vaisseau ennemi il peut mesurer la portée à partir de vous donc c'est à dire que déjà ça sert de relais après qu'un vaisseau ennemi vous a chevauché ce vaisseau l'enceinte et d'attaque sur un résultat concentration la sonde subit ah non c'est qui là qui subit ? c'est la sonde ou c'est... c'est le droïde sonde ou c'est le vaisseau principal ? l'ennemi vous a chevauché subissez un dégât donc phase de système à votre initiative vous pouvez être repositionné en utilisant un gabarit alors je pense qu'il s'agit quand même de cette carte là quand on dit vous il s'agit de la carte en question il me semble dans les règles ce qui veut dire que ça, ça peut péter si on le rentre dedans ça me parait un peu logique en même temps ensuite on a les fameuses cartes de formation rapide c'est bien cool de les retrouver ici vous voyez avec selon le pilote comment dire les différentes choses que vous pouvez embarquer ici il est quand même annoncé à 4 tout comme le Compte Doku et apparemment on peut embarquer pas mal de choses sur ce vaisseau je n'ai pas été voir sur... puisque c'est ça en fait qui pêche un peu c'est qu'on a pas directement dans la boîte tout le stuff qui peut embarquer c'est à dire ce qu'on avait avant dans la V1 tout en bas des cartes pilote ni la valeur d'escadron d'ailleurs ici on a un O66 A3 Ordre 66 bien sûr mais bien sûr mais oui mais oui, suis-je bête donc on a un druid ici qui s'appelle Order 66 voilà le chancelier Palpatine avec Dark Sidious ça promet, j'ai l'impression qu'on a des bonnes cartes là derrière enfin ça fait plaisir d'avoir ce type de cartes pour pas se prendre la tête voilà, on sort le vaisseau, on l'équipe avec ça et on sait directement où on va on a ici des cartes de stuff à commencer par les cartes de force alors on a ici As de la manoeuvre tant que vous défendez si vous n'êtes pas dans l'arc de tir bullseye de l'attaquant vous pouvez dépenser un marqueur de force pour changer 2 de vos résultats de concentration au résultat esquive juste trop bien voilà, on en a 2 ici on a N qu'on avait déjà vu, il me semble dans le kit de conversion du premier ordre donc côté obscur N donc après avoir subi un ou plusieurs dégâts récupérer autant de jetons de force trop bien surtout quand on sait que les capacités des deux pilotes qu'on a vu Doku et Dark Maul nécessitent pas mal de ces tokens donc très très bien ça voilà je pense que ça c'est à équiper d'office on a encore ici de la force avec le tir prophétique après avoir déclaré une attaque si le défenseur est dans votre arc de tir bullseye vous pouvez dépenser un token force dans ce cas lors de l'étape lancer les dés de défense le défenseur ne peut pas lancer plus de défense que le nombre de vos résultats dégâts et critiques excellent voilà encore quelque chose d'assez handicapant alors ensuite on part sur le matos on a de la torpille ici ce qu'on avait déjà vu donc torpille à proton avancé on les connaît donc attaque nécessitant bien entendu un target dépenser un marqueur charge et changer ensuite un résultat dégâts en un résultat critique donc ça fait mal à 5 dans l'arc de tir principal à porter 1 par contre 1 il s'agit de torpille nécessite un jeton charge comme indiqué ici voilà on a les torpilles ioniques attaque target dépenser une charge si cette attaque touche dépenser un résultat dégâts ou critiques pour faire subir un dégâts non non faire subir un dégâts normal au défenseur tous les résultats normaux et critiques dégâts normaux et critiques restants infligent des marqueurs ioniques au lieu des dégâts voilà une bonne petite torpille pareil arc de tir principal ça tire à 4 et c'est à portée 2 à 3 donc quand vous prenez ce stuff ça vous donne 2 jetons de charge et quand vous l'utilisez vous utilisez un jeton de charge à savoir ça veut dire que vous pouvez l'utiliser 2 fois celle-ci sur la précédente vous ne pouvez l'utiliser qu'une fois dure alors ici on a quoi on a uniquement pour les séparatistes les droïdes sonde DRK1 on peut en embarquer 2 pendant la phase 2 dénouement vous pouvez dépenser une charge pour larguer ou lancer un droïde sonde DRK1 en utilisant un gabarit de vitesse 3 les charges de cette carte ne peuvent pas être récupérées de toute façon sur les autres matos qu'on a vu précédemment non plus mais voilà c'est comme ça qu'on lance les 2 droïdes sombres le canon laser lourd classique arc de tir bullseye à 4 avec une portée de 2 à 3 attaque après l'étape modifier les dés d'attaque changer tous les résultats critiquant résultats dégâts standards ensuite on a le canon ionique pareil arc de tir principal il tire à 3 dégâts portée 1 à 3 attaque si cette attaque touche dépenser un résultat normal ou critique pour faire subir un dégât normal au défenseur tous les résultats dégâts normaux ou critiques restant inflige des marqueurs ioniques au lieu des dégâts comme d'hab quoi j'ai envie de vous dire on a le rayon tracteur ici donc il tire à 3 dans l'arc de tir principal portée 1 à 3 en guise d'attaque si cette attaque touche tous les résultats dégâts normaux et critiques inflige des marqueurs de rayon tracteur au lieu des dégâts plus 1 aaaaaa aaaaaa alors ici on a quoi ? donc république ou séparatiste ? alors ça c'est pas mal du tout ça ça me plait chancelier palpatine bien entendu c'est un personnage unique pour ceux qui ne le savent pas on a ici un jeton de force renouvelable ça en rajoute ici le renforcement si je ne me trompe pas mise en place à équiper avec cette face visible ah oui d'accord donc à équiper avec cette face visible après avoir défendu si l'attaquant est à portée 0 à 2 vous pouvez dépenser un marqueur de force dans ce cas l'attaquant gagne un marqueur de stress pendant la face de dénouement vous pouvez retourner cette carte et donc si on la retourne ça c'est du lourd c'est du très très lourd si on la retourne donc après avoir effectué une action de renforcement violette ouais le vaisseau que vous avez ah non c'est la coordination excusez-moi autant pour moi excusez-moi, je suis désolé le renforcement c'est le petit arc de cercle donc ça c'est coordination après avoir effectué une action de coordination violette le vaisseau que vous avez coordonné gagne un marqueur de stress puis il gagne un marqueur de concentration ou récupère un jeton force et bah écoutez on est plutôt bien là un personnage plutôt plutôt intéressant ici on a le Conte Doku avec pareil un jeton de charge renouvelable donc lui il est chez les séparatistes je kiffe alors avant qu'un vaisseau a porté 0 à 2 une lance dd d'attaque ou de défense si toutes vos si toutes vos forces vos jetons de force sont actives vous pouvez dépenser un jeton de force ah oui c'est-à-dire s'ils ne sont pas du côté rouge euh parce qu'en fait quand vous utilisez un jeton force voilà il passe au rouge vous voyez et c'est pour ça qu'ils disaient tout à l'heure un jeton de coordination violet là par contre je n'ai pas trop saisi euh ah violet peut-être parce qu'il a été utilisé grâce à la force vous voyez voilà important bref par contre on n'a pas le jeton correspondant donc sur le terrain on ne peut pas trop savoir bref c'est pas grave euh donc si toutes vos si tout en gros c'est si tous vos tokens force sont actifs c'est-à-dire au violet et pas rouge vous pouvez dépenser un token force et nommer un résultat si le lancé ne contient pas le résultat nommé le vaisseau doit changer un dé pour ce résultat ou alors ça c'est le genre de truc qui me donne mal à la tête ouais donc en gros vous dites quoi vous dites que ce soit de l'attaque ou de la défense vous dites concentration et ce qui veut dire que s'il fait de l'attaque ou de la défense au dé l'adversaire vous êtes obligé de lui changer un résultat concentration un attaque ou un défense on esquive en concentration ou alors un résultat nul vous pouvez dire nul aussi peut-être que ce serait plus intéressant d'ailleurs en fait c'est pas super tripant je trouve comme carte c'est un peu tiré par les cheveux là on retombe un petit peu dans les clivages qu'on avait dans la V1 donc je ne suis pas super fan même si je sais que c'est relativement efficace ce type de carte voilà c'est pas le genre de truc qui prédominerait dans mes configs en tout cas ah bah on a Grievous trop bien donc lui chez les séparatistes également il a par contre lui un marqueur charge tant que vous défendez après l'étape neutraliser les résultats s'il y a au moins deux résultats donc dégâts normaux ou critiques vous pouvez dépenser une charge pour annuler un résultat dégâts ou critiques on est bien en défense je reprécise ça c'est plutôt pas mal après qu'un vaisseau allié a été détruit récupérer un marqueur charge s'il faut attendre qu'un vaisseau allié se fasse détruire pour récupérer un charge donc là il faut jouer avec plein de petites bouses bah en fait c'est un peu sale idée donc j'imagine que dans le pack séparatiste dont je vous ferai la revue bien entendu l'unboxing très très bientôt puisque j'ai toutes les nouveautés donc voilà restez connectés j'imagine qu'on le retrouvera dans cette config là je vois bien ce genre de kappa aussi pour un pilote voilà donc c'est pas mal du tout par contre pour récupérer la charge derrière accrochez vous ça risque d'arriver en fin de partie donc ici on a passagers donc encore c'est vrai que je les ai pas on va repasser ça en visu à la fin donc un passager l'apprenti technicien qu'on a déjà vu à la fin du round vous pouvez lancer un dé d'attaque pour réparer une carte de dégâts face visible puis sur un résultat dégâts exposé une carte de dégâts bon c'est plutôt une ensuite on a le copilote perspicace genre de carte qui valent cher en staff après avoir effectué une action de concentration vous gagnez un marqueur de concentration ça coûte relativement cher à embarquer bien entendu on ne le voit plus maintenant mais si vous allez sur le site pour vous faire vos configs vous allez vite vous en rendre compte on a navigateur chevroni ici encore un passager et après avoir révélé votre cadran de manœuvre vous pouvez régler votre cadran sur une autre manœuvre non rouge de même vitesse tant que vous executez cette manœuvre augmenter sa difficulté donc en fait vous pouvez changer votre manœuvre d'après la configuration de la partie en cours mais par contre vous êtes obligé d'augmenter la difficulté c'est à dire que si elle est verte vous passez au blanc si elle est blanche vous passez au rouge tout simple et plein alors ici on a quoi ? qu'est-ce que c'est que ça ? donc séparatiste solitaire je ne vois pas trop ça correspond cette carte mais c'est solitaire voilà tant qu'un vaisseau allié à portée 0 à 3 défend il peut dépenser un marqueur de calcul dans ce cas ajouter un résultat esquive sauf si l'attaquant choisit de gagner un marqueur de contrainte voilà donc ce à quoi servent les marqueurs de contrainte je ne connaissais pas ce nouveau logo il s'agit donc de solitaire voilà donc si vous avez ce logo solitaire sur votre vaisseau vous pouvez l'embarquer en stuff je pense que c'est spécifique aux séparatistes et bien entendu à la république pardon et enfin je crois qu'on a fait le tour après tout à fait et enfin on a ici le titre donc cimitar séparatiste pour l'infiltrateur site bien entendu celui de Darkmall ici on a une action de cloquage qui stresse et on a une action de brouillage donc mise en place après l'étape placée les forces vous pouvez vous occulter trop bien après vous être des occultés vous pouvez choisir un vaisseau ennemi dans votre arc de tir bullseye dans ce cas il gagne un marqueur de brouillage plutôt pas mal ça plutôt pas mal donc ce que je n'ai pas fait tout à l'heure donc là il s'agit du nouveau logo pour les solitaires on a pas mal de passagers ici je trouve Palpatine assez excellent Grivius pas mal mais il faut attendre la fin de la partie pour récupérer de la charge donc est-ce bien raisonnable parce qu'à mon avis il doit valoir un certain coup d'embarquement on a des canons vous voyez on a ici un matos qui sont les droïdes que j'apprécie personnellement et on a ici de la torpille et on a de la force voilà j'aime beaucoup la force on a un superbe design ici pour les cartes de formation rapide et pour les pilotes c'est juste génial c'est vraiment très 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 joli et enfin ici il y en a cette fameuse carte titre voilà bah c'est à peu près tout alors que dire personnellement je suis très 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 content qu'il sorte enfin ce vaisseau je suis très content qu'il sorte enfin cette période de Star Wars parce que voilà c'est normalement dans cette période il y a beaucoup de vaisseaux intéressants et ici c'est le cas je trouve personnellement que les manips les manoeuvres de ce vaisseau qui est un vaisseau grand format ce qui me surprend sont très très intéressantes justement pour un vaisseau de ce format il semblerait aussi qu'on puisse embarquer pas mal de choses ce qui le rend d'autant plus intéressant on a un panel de pilotes assez différent qui propose des choses très 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 intéressantes dont deux avec trois jetons de force qui n'est pas négligeable des jetons de force récupérables ici on nous met des capacités en force qui sont très très intéressantes il y a le fameux titre qui permet de l'occulter je trouve ça assez intéressant puisqu'en désoccultant on peut brouiller si on se désocculte au bon moment au bon endroit voilà donc c'est un vaisseau qui propose vraiment beaucoup de choses intéressantes cependant je pense que voilà il peut embarquer beaucoup de choses mais ils nous ont pas mis tout tout ce qu'on pouvait embarquer de coriace vraiment cool pour en faire une bête de guerre je pense qu'il y a la possibilité de faire de ce vaisseau une bête de guerre en tout cas je le trouve très très beau moi personnellement je le voyais plus sombre voilà mais à noter quand même que la peinture est toujours très très bien réalisée j'aime beaucoup l'effet avec les petits ailerons là vous voyez c'est classe vraiment classe encore une fois je trouve qu'on est bien servi avec ces figurines pré-peintes euh... ces figurines pré-peintes X-Wing voilà je pense que j'ai fait le tour il y a ça aussi qui est sympa ça c'est très sympa j'aime bien voilà ça fait un petit gadget un petit truc casse-tête en plus dans la partie c'est plutôt cool je crois que j'ai tout dit restez connectés comme je vous le disais tout à l'heure car tous les autres unboxings des nouveautés vont suivre là puisque voilà c'est l'actualité donc j'essaye de me tenir à l'actualité donc restez bien connectés en attendant n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air n'oubliez pas de partager mes vidéos c'est cool ça me fait de la pub pour les nouveaux n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en attendant vous pouvez checker toutes mes autres revues Mask, Transformers, Micro Machine, X-Wing, etc. mais aussi mes playlists je vous donne donc rendez-vous à très très vite pour de nouveaux unboxings des nouveautés X-Wing V2 portez-vous bien et à très très vite allez bye bye